et salut youtube bienvenue à tous j'espère que vous allez bien et j'espère vous êtes déterminé à me suivre encore une fois sur cette aventure qu'on a commencé sur notre dernière vidéo alors la vidéo c'était plus une vidéo de mise en place où je vous ai expliqué un peu ce qu'on allait faire je vous ai expliqué mon build et mon petit chemin et le but de ce de ce let's play j'espère que ça vous a plu j'espère que vous allez me suivre jusqu'au bout aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet on va tout simplement commencer par le monde 1 1 qui commence par ici là et on va finir avec le boss qui se trouve à la fin alors c'est un monde qui est assez facile en gros c'est limite un tuto 2 on va prendre en main un peu notre petite rapière etc quelques sorts et tout et on finira par le boss qui n'est pas compliqué du tout alors au tout début on a commencé avec le don là le don qu'on a choisi c'était le don des bombes incendiaires et c'était pas par hasard parce que le boss de cette zone est très sensible aux bombes au feu tout simplement pardon et du coup vous allez voir que tout au long de notre avancée on va récupérer quelques bombes à droite à gauche pour pouvoir s'en sortir plus rapidement et plus facilement vous allez voir ça va être génial et surtout dans cette zone on va récupérer un anneau qui est qui nous servira tout au long de l'aventure on va avancer la quête de thomas et c'est tout et on va découvrir ce magnifique jeu bon voilà ça me fait rire parce que le jeu nous met directement dans cette ambiance un peu il vous dit voilà vous venez de commencer à jouer à un souls il y aura des dragons vous allez mourir ça va être compliqué bienvenue quoi c'est génial ok let's go on commence je vais essayer de prendre la plupart des loups comme ça vous voyez à peu près ce qui est intéressant pas et surtout alors je vais et surtout bah si vous voulez me suivre exactement ce que je fais vous avez juste à à faire ma route et à faire la même chose que moi alors pour les on va dire les ceux qui n'ont jamais joué un souls les souls en général il faut se dire que votre perso est divisé en deux où il ya le côté droit et le côté gauche bon lui il va venir me saouler le côté droit c'est où il ya ma rapière où je vais utiliser le côté droit de la manette où je vais faire des attaques simples avec r1 et des attaques des attaques lourdes avec r2 comme ceci une attaque lourde attaque simple là vous avez le moveset d'une rapière chaque arme va avoir son un moveset différent chaque arme va va avoir des dégâts différents etc etc ensuite du côté gauche du coup du côté gauche de la manette c'est à dire l1 et l2 sur playstation alors je sais plus sur xbox mais c'est pareil côté gauche ça va être votre main gauche du personnage vous allez avoir du coup là pour l'instant j'utilise un bouclier mais vous n'êtes pas obligé de mettre un bouclier ici ainsi bon là j'ai pas pour l'exemple mais je peux mettre mon catalyseur par exemple qui me fait de la magie je peux le mettre de la main gauche ou même ma rapière si je veux regarder ma rapière de la main gauche il n'y a pas de problème c'est un peu bizarre mais il n'y a pas de problème on peut le mettre mais la plupart du temps on met de la main gauche un bouclier pour pouvoir contrer les adversaires donc utiliser l2 pardon pour aller contrer et l1 pouvoir parer les attaques voilà c'est tout simple on peut se balader avec le joystick et les flèches pour utiliser par exemple si j'ai de l'herbe si je rajoute les bombes j'aurai besoin à la fin les flèches pour pouvoir les échanger voilà je vous conseille d'avoir le minimum de choses c'est quelque chose que je fais dans tous mes jeux dans tous mes runs que ce soit dans tous souls confondus c'est de mettre le minimum de choses ici parce que vous êtes en plein combat c'est la panique vous avez besoin de quelque chose tac tac faut chercher c'est horrible donc mettez ce qui est essentiel et nous ne vous mélangez pas trop les pinceaux allez c'est parti comme je vous ai dit c'est un peu une zone de tuto on va dire parce que ça vous met en position de bah il faut comprendre le déplacement des ennemis il faut y aller doucement tranquillement Et pas se précipiter en fait c'est ne pas se précipiter c'est vraiment la clé d'un souls en fait On n'est pas sur un speedrun vraiment laisser ça vrai laisser le speedrun au professionnel Et avancez tranquillement profiter du jeu regarder des paysages faites des screens c'est ce que je fais et je le fais à chaque fois dans tous mes runs en fait alors que je connais le jeu par coeur dites vous c'est un plaisir Une petite bombe ça va nous servir alors la zone ici se divise en deux une première partie on va explorer la gauche et on va ouvrir un raccourci deuxième partie on va explorer du côté droit et on va ouvrir un raccourci voilà et on finira par le boss Je suis super content en fait de faire ces vidéos ça me permet de discuter en vrai et de parler d'un peu de tout et de rien là il y a 10 minutes de ça j'étais en stream j'étais sur mon lait sur un grand let's play sur bloodborne ça me fait vraiment plaisir de reprendre bloodborne Et je disais bah c'est pas pareil en fait le stream et et l'enregistrement c'est pas pareil même si je vais pas vous mentir mes streams ils sont la plupart du temps vide mais il y'a un truc en plus en l'enregistrement je sais pas j'adore franchement j'adore ça c'est ce que je viens de faire c'est un backstab je sais pas si j'en avais parlé sur la première vidéo mais en gros on se position derrière l'adversaire vous faites l'attaque R1 et vous faites un backstab une attaque une attaque viscérale si je veux parler un peu en mode bloodborne ok des bombes incendia pour l'instant on peut les garder on va pas avoir besoin de tout ça mais vous allez voir que ça va être très cool de les utiliser alors ici j'aime bien parce que en fait ils sont deux avec bouclier j'aime bien en finir un à la magie et à m'occuper de l'autre tranquillement voilà je vous parlais du contre et le contre avec le bouclier comme ça c'est le fait de contrer un adversaire quand il va t'attaquer à un certain moment précis avec un bon timing et vous allez pouvoir casser son attaque et lui faire très mal en fait encore des bombes brise et armure qui est vraiment pas mal comme arme comme carme arme de début mais c'est le move set de l'épée vous voyez le move set il a changé par rapport à la rapière mais moi j'ai bien la rapière pour l'instant on va très vite changer d'arme vous allez voir mais pour l'instant la rapière ça fait le taf alors là je vais faire gaffe parce que voilà lui il peut me brûler sa main ok nickel là on fait attention parce que en fait voilà on voit pas mais il y en a un qui est juste en haut là et qui peut nous jeter des bombes très facilement donc la plupart du temps je fais un aller il attend qu'il tire et je me casse là j'ai eu vraiment de la chance ce passage il est assez difficile en vrai parce que si ces deux bonhommes là ils me bloquent ici là le celui d'en haut là bas il se fait plaisir il me jette des bombes à la volée alors hop allez salut c'est génial ok bon pour l'instant tout se passe bien je suis content c'est pas une zone où j'ai vraiment du mal là on a la fameuse boule attention on recule voilà on va aller chercher le loot quand même l'épée bâtarde très connue j'ai joué avec cette épée sur dark souls 2 là je peux pas la porter mais ça fait partie des épées comme comme merde elle m'est sortie de la tête l'épée c'est incroyable enfin bref ça fait partie des épées lourdes à deux mains mais ça va me revenir il y a une épée elle est mythique des souls et je l'utilise tout le temps et là je me souviens plus de son nom alors les arbalétriers ils peuvent être très dangereux faites attention mais la plupart du temps ils sont dangereux quand ils sont plus vivants tout seul il suffit d'esquiver parce qu'en gros ils vont ils vont tirer en fait leur flèche va être linéaire logique mais c'est très simple d'esquiver en fait regardez si je me mets là vous avez largement le temps de bouger même si la flèche même si le carreau est déjà parti vous avez vu c'est très simple le personnage il est très agile hop très simple ok la petite herbe là on va rencontrer notre tout premier vrai chevalier qui qui est pas censé m'énerver j'aurais voulu le contrer mais j'ai pas réussi on va faire le bon vieux backstab alors ici vous avez un loot je vais pas le chercher parce que ça me fait chier de faire le tour mais c'est une arbalète comme j'utilise pas d'arbalète ça m'intéresse pas mais c'est une arbalète avec des carreaux ok ça y est on a fait le plus dur du côté gauche on va aller débloquer le raccourci et récupérer une bague et avancer une quête la petite astuce si vous vous mettez de ce côté là la plupart du temps il tombe ça me fait toujours rire à chaque fois que je passe ici alors lui aussi je crois attends on va essayer mais en fait il saute et il tombe en fait comme des débutants non lui non du coup il est plus intelligent que son pote vous voyez j'avance tranquillement c'est chill en plus là il est je vais pas vous mentir il est 4h du matin j'ai fini mon stream je me suis dit allez on lance l'enregistrement de la vidéo il fait frais il y a un petit vent c'est génial que demander de plus je vais faire des vidéos que le soir comme ça alors là c'est assez compliqué parce que vous voyez les tonneaux là avec les traits rouges c'est des tonneaux explosifs et les ennemis ils ont des armes en feu donc les deux ensemble vous savez ce qu'il se passe on pourrait y aller essayer de bien gérer le truc mais trop galère trop galère du coup ce que je fais c'est depuis le début vous avez vu on a eu beaucoup de bombes incendiaires on est à 18 en vrai on n'a pas besoin de tout ça et en fait il suffit de jeter une bombe incendiaire sur la zone là-bas avec les tonneaux et une sur cette petite zone là et vous allez voir que ça va faire un carnage il suffit de viser à peu près bien alors normalement j'y arrive du premier coup voilà et l'autre l'autre elle est ratée voilà ça a peut-être pas éliminé tout le monde mais au moins maintenant vous êtes plus tranquille et vous avez utilisé allez deux max trois bombes pour pouvoir tuer tout le monde alors lui il a fait n'importe quoi et voilà vous avez votre premier raccourci alors pourquoi raccourci c'est qu'au final vous allez voir où est-ce qu'on va sortir en fait on revient ici au tout début de la zone ce qui fait que je suis pas obligé tout ce que j'ai fait là jusqu'ici je suis pas obligé de le refaire si je meurs etc à la vidéo précédente je vous ai parlé de l'histoire de Thomas où sa femme et sa fille avaient été capturés et ils savaient pas où ils étaient et bah les voilà elles sont du coup décédées on a du coup ça c'est sa femme qui nous donne une bonne petite armure du début et ici on a sa fille qui nous donne alors un colis fiché je sais pas du tout ce que je sais pour moi c'est juste une brosse à cheveux je sais pas et du coup ça on va lui donner et ça va avancer sa quête on a aussi récupéré un anneau qui s'appelle la bague collante pardon bague collante qui en gros quand on est en mode comment s'appelle ça en mode spectre en fait là on est mort je n'en ai pas parlé mais Demon's Souls a un côté comment vous dire ça on va dire que Demon's Souls a deux versions on va dire la version où tu fais le jeu en mode mort en mode là je suis mort je suis un spectre mort vous voyez que ma barre de vie elle est diminuée et il y a la version où je suis vivant où je suis un humain et ma barre de vie est à 100% quand vous êtes en mode humain le jeu est plus compliqué vous allez avoir des monstres plus durs des monstres en plus et vous allez avoir des invasions par des des Black Phantom alors on n'en a pas croisé vous allez en avoir en fait c'est des c'est des c'est des monstres qui sont rouges ils sont tous rouges et ils sont plus plus difficiles à battre ça c'est quand vous êtes humain et quand vous êtes en mode spectre comme ça il n'y a pas de tout ça mais par contre vous avez votre barre de vie qui est diminuée et grâce à cet anneau bah elle n'est pas diminuée beaucoup en fait réduit la perte de PV sous forme d'âme et en gros vous avez vu que si je l'enlève enfin là attends on va faire comme ça mince c'est pas ce que je voulais faire là j'ai ma barre de vie à fond vous allez voir que je vais vous avez vu tout ce que j'ai perdu tout ça c'est à cause de la bague et en gros cette bague elle va me suivre pendant toute l'aventure en fait vous allez voir plus une deuxième que je vais prendre tout de suite qui est la bague du voleur la bague du voleur elle sert à que je sois moins repérable par les ennemis rend moins repérable par les ennemis voilà tout simplement tout est dit dans la description et voici notre cher ami qui est en train de se faire caca dessus parce qu'il a peur de descendre du coup on va l'aider hop j'ai toujours l'habitude de casser ses tonneaux parce qu'il suffit qu'il y a un mob qui vient avec du feu il fait tout exploser c'est la merde on va lui parler alors lui il a une histoire assez intéressante je vous conseille de le laisser en vie et vous allez connaître son histoire vous allez comprendre pourquoi c'est pas très important vous pouvez le tuer si vous voulez mais moi je vous laisse toujours en vie le truc c'est que on va dire il est un peu chiant parce que bon il fait le gros chevalier là mais à chaque fois il va falloir qu'on l'aide à chaque fois il va tomber dans des conneries on va devoir l'aider mais bon à chaque fois je lui laisse en vie donc on va pas changer une équipe qui gagne alors là il va aller faire chez l'autre alors que je voulais le backstab oh la la allez on va passer par là il y a 2-3 ennemis ici là même chose moi je prends une petite bombe et vous avez vu tous les tonneaux la catastrophe que c'est ici hop là voilà là il fait le malin parce que je l'ai touché du coup il se dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi tu me touches hop hop on avance tranquillement on a un petit loot ici ce que j'aime bien avec la rapière c'est que vous avez vu qu'il est interrompu en fait chaque attaque ça l'interrompt et du coup il a pas le temps de vraiment pouvoir m'attaquer alors petite astuce dans cette zone là vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 5 4 ou 5 mobs à tuer des fois moi quand j'ai beaucoup de bombes j'en jette une ou deux par ici comme ça ça réduit un peu le nombre de monstres et vous êtes plus tranquille vous êtes pas obligé là je vais pas le faire parce que je n'ai plus beaucoup et je vais en avoir besoin pour pour le boss même si vous allez voir ça va aller très vite ok alors ici ah bah dis donc t'es venu toi ok la suite du niveau c'est par ici nous ce qu'on va faire on va partir là de ce côté là faites attention parce que en passant par là vous retournez vous allez vous rendre compte qu'il y avait des petits filous qui étaient cachés en haut voilà on s'en débarrasse je vais casser ça histoire d'être tranquille et là je vais vous montrer l'anneau du voleur là si j'avance et que j'ai pas l'anneau du voleur il va se retourner et il va m'attaquer tout simplement je mets l'anneau du voleur et normalement j'ai le temps de me balader tranquillement regardez il se retourne pas vous avez vu ou pas il se retourne pas je vais reculer bon là il se retourne ça y est parce qu'il m'a vu mais je voulais reculer et retirer pour vous montrer mais mais en gros ça sert à ça c'est très utile dans beaucoup de zones vous allez voir il y a des zones dans ce jeu qui qui sert énormément l'anneau du voleur alors ici on a un petit PNJ qui est pas folichon mais qui pourrait vous servir c'est un marchand voilà si vous avez besoin de bombes si vous avez besoin d'herbes à ce moment là vous pouvez venir ici il a quand même une épée longue et quelques petits boucliers donc pourquoi pas ok on continue là il faut faire très attention parce que il va avoir un arbalétrier plus un soldat assez costaud quand même donc je vous conseille hop on passe sur la magie on s'occupe pas de l'arbalétrier parce qu'il fait moins mal que le soldat en vrai on essaye de tuer le soldat en premier voilà comme ça on est tranquille parce que le soldat il peut vous tuer très rapidement alors que l'arbalétrier faut y aller quoi comment il a crié ok bim on va récupérer le loot let's go et on continue pour l'instant on est tranquillou on arrive vers la fin de la zone là on tape là on fait le strike et on admire ce joli dragon et la suite du niveau qui est par là bas dites vous qu'on va marcher tout ça dites vous que là bas on peut y aller quoi et c'est génial j'adore on a des carreaux de l'herbe alors ici on va avoir deux lanciers faites attention parce qu'on est dans un couloir et c'est du pas béni pour eux voilà et on se retrouve dans une zone très symbolique et très mythique de Demon's Souls parce que c'est très connu c'est très connu comme endroit on va croiser nos chers amis dragons pour la toute première fois en vrai et du coup vous allez voir je vais faire un chemin là le dragon il va venir et je vais vite courir en arrière pour aller récupérer quelques boots voilà là on peut y aller on court on court on court on n'oublie pas sa barre d'endurance on récupère un peu on peut y aller tranquille on aura le temps en gros il y a quelques loot intéressants ici juste histoire de les prendre ça va pas vraiment nous servir mais hop on peut prendre celui là pour l'herbe ici il y a un bouclier ici il y a une bague et on peut finir avec celui là et celui qui est en dessous de sa queue c'est très rare que j'y arrive j'ai réussi bah c'est 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 la chance de la vidéo je crois parce que en gros en dessous de sa queue il peut vous one shot en fait s'il voit que vous êtes en dessous il tape avec sa queue le dragon bleu et il vous one shot mais là ça y est on a réussi donc c'est vraiment cool vous êtes pas obligé de faire ça maintenant si vous vous dites c'est trop compliqué parce que là on arrive vraiment à la fin si vous pensez que c'est beaucoup trop compliqué ils sont trop stylés pardon si vous pensez que c'est trop compliqué vous êtes pas obligé d'aller là il vous suffit de faire ce que je vais faire maintenant je vais juste enlever ça est-ce que j'ai une petite vieille épice la vieille épice ça me sert à me redonner de la magie de la mana en gros maintenant on va traverser donc normalement si vous venez la première fois il y a plein de soldats là je pourrais courir j'aurai le temps mais je vais essayer de faire la technique comme s'il y avait des soldats vous êtes là vous attendez qu'il vient voilà il va venir il va commencer à tous les tuer voilà vous reculez vous reculez vous reculez et vous avancez vous avancez presque jusqu'à la porte pour que le dragon pense que vous allez là-bas regardez parce que là il est reparti sur le pont là il est pas encore parti parce qu'il fait des feintes en fait il fait des feintes là il a fini on le laisse aller là-bas et là c'est bon là il est parti il va pas refaire une feinte normalement et vous pouvez traverser votre pont tranquillement et pour vous dire une petite astuce encore vous voyez qu'au bout du pont il y a deux arbalétriques qui sont pas morts et bah tout simplement dites vous que c'est la zone safe si eux ils sont pas morts vous non plus vous mourrez pas il n'y a pas de flammes qui passent par là ok alors on a un petit loot ici qui va être important on n'oublie pas c'est pas ici j'ai rien dit et voilà on va débloquer on va ouvrir la salle du boss ok et là maintenant on va descendre pour débloquer le dernier raccourci et on enchaînera avec le boss alors ici attention il y en a un à droite un à gauche donc attendez que celui de gauche vienne petit coup de magie sud droite petit coup de magie et voilà ici petit passage secret roulade et de la terre et mon chine on va s'en servir contre le boss ça va être génial et let's go là on fait attention encore une fois vas-y viens toi ils sont malins parce qu'ils nous ont mis des lanciers et on est dans un couloir donc mais bon faut pas oublier qu'on est des magiciens et on en profite let's go on commence la dernière partie dernière partie de niveau du niveau alors là on se fait pas chier tranquillou voilà et on va croiser les phalanges qui est cette espèce de de truc pas très joli c'est dégueulasse là qui en plus se protège avec un bouclier si vous attaquez de face vous allez pas pouvoir faire de dégâts mais si vous passez derrière eux c'est vraiment de la guimauve quoi j'adore il est trop beau ce jeu c'est incroyable c'est un travail incroyable hop là on fait la même chose j'ai failli tomber là je sais pas si je vous ai dit mais vous pouvez aussi prendre votre arme à deux mains il faut pas si vous appuyez sur triangle il prend l'arme à deux mains et vous avez plus de dégâts tout type d'arme ça va être pareil vous êtes moins protégé mais plus de dégâts on prend la petite herbe et c'est parti et là on est de l'autre côté hop on a fini les deux zones que je vous ai dit la zone de gauche la zone de droite nous on est venu d'ici avec le feu et on a fait toute la zone et là c'est la salle du boss qui était en fait juste en face il suffisait d'ouvrir la porte et de rentrer alors le boss ça s'appelle les phalanges en fait c'est une espèce de morve qu'on vient de croiser elles vont protéger une grosse morve au milieu et elles vont vous jeter des lances et en fait ce qui est dangereux c'est leur nombre mais sinon c'est très 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 facile surtout que vous ai dit elles sont très 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 mais vraiment très sensibles au feu donc vous allez prendre vos bombes incendiaires et vous allez mettre de côté la terribantine qui en fait sert à enflammer l'arme qui se trouve à votre main droite donc ce que je fais à chaque fois dans tous mes runs je viens je vide je vide mes bombes incendiaires en milieu du tas de phalanges vous allez voir et à la fin je finis avec ma petite rapière enflammée et ça fait le café c'est génial vous allez voir c'est le premier boss du jeu ils ont été gentils ils vous ont mis un boss qui n'est pas très compliqué il suffit de ne pas paniquer la salle elle est grande et let's go c'est génial c'est génial Voilà tranquillement Il ne suffit pas de paniquer On peut même se balader tranquillement Il y a les pylônes là histoire de se cacher Là hop J'enflamme mon arme Je la passe à deux mains pour plus de dégâts Et let's go On le finit Vous avez vu les dégâts Et voilà Et bah let's go bravo Vous avez battu votre premier démon Dites vous que c'est que le début C'est vraiment que le début Et on a fini La suite de la zone se trouve par là bas Ici on a notre épée qui va nous ramener au nexus Et ce qu'on va faire tout de suite Parce que je vais vous expliquer A chaque fin de boss on va aller au nexus Déjà pour poser l'âme du boss Et faire deux trois trucs La sentinelle vous expliquera le sens du nexus Let's go Du coup nous voilà au nexus Cette fois on a un PNJ en plus La sentinelle vous attend là haut La sentinelle vous expliquera le sens du nexus Qui nous dit d'aller voir la sentinelle Qui est tout en haut Alors ce que je vais faire d'abord C'est qu'on va aller voir la sentinelle Elle va nous expliquer un peu Ce qui s'est passé Et qu'est ce qui se passe Et ensuite je vous expliquerai Pourquoi je vais revenir ici A chaque fin de boss Et pourquoi je vais sauter comme un dingo Et me suicider à chaque fin de boss Alors là il suffit de monter On passe par là Vous avez vu ce qu'on sait beau On monte par là Ah mais c'est magnifique les gars C'est magnifique Et la sentinelle c'est Ce petit garçon là C'est la seule qui Qui n'est pas Bah je l'ai dit on dormit mais On attendait votre présence Fléau des démons Je fais partie des sentinelles Gardien du tissu De la réalité J'aimerais vous raconter une histoire On a aussi affronté les démons Il y a très longtemps Une loi bienveillante Régnait sur le monde Grâce aux arts de l'âme Jusqu'à ce qu'une soif de pouvoir Entraîne le réveil de l'ancien C'est alors qu'un brouillard funeste Fondit sur les terres Menaçant le monde De périr sous le joug des démons Par chance Nous parvîmes à replonger l'ancien Dans son long sommeil Mais nous avions perdu D'indénombrables âmes Et laissé au brouillard Presque tout notre monde Afin de réparer Ce qu'il restait de nos terres Nous confiâmes à six chefs Si précieuses archipières L'une au roi d'un pays petit Mais travailleur Une autre au souverain D'un peuple souterrain Une encore à la reine De la grande tour d'ivoire Une au chef des âmes perdues Et infortunées Une au chaman des ombres Qui vénérait la tempête Et la dernière aux immenses géants Des terres du nord Les archipières furent placées Dans les régions épargnées Nous maintîmes l'ancien ici Sous le nexus Et interdîmes les arts de l'âme Nous devîmes alors Les sentinels Gardiens Moitié vivants du tissu de la réalité Hélas Les autres sentinelles ont rendu là Il ne reste que moi Vous devez reponger l'ancien Dans le sommeil Puis faire en sorte Qu'il ne revienne jamais Sinon Le brouillard funeste Envahira tout Avez-vous l'étoffe pour cette épreuve ? Bien sûr Bien Il faut mettre oui ici Parce que Si vous voulez avoir Tous les trophées Il vous donne un anneau A la fin de tout ça Et en gros Notre but C'est de Replonger l'ancien Qu'ils appellent Parce que c'est à cause de lui Que les démons Ils sont apparus Etc Etc Et en gros C'est notre grand but Tuer l'ancien Alors Pourquoi on va se suicider A chaque fois Tout simplement Qu'à chaque fois Qu'on tue Un démon Et bah On redevient humain Et bah du coup Tout simplement Je me suicide Pour redevenir une âme Et repartir sur un cycle Qui me permettra De rester en âme Et Qui Mettra mon monde En full blanc Ce qui veut dire Que le monde sera Comme vous expliquez tout à l'heure Quand vous finissez Toute une archipière En âme Il sera En full blanc Je crois que c'est full blanc Je ne sais plus C'est la tendance blanche Qui me permettra D'effectuer Des tâches Des quêtes Et des zones Qui ne seront pas activées Si je suis en full sombre Et c'est Dans l'autre sens C'est pareil Quand je serai en full sombre Il y aura des quêtes Et des endroits Que je pourrais aller visiter Qui ne sont pas disponibles Si je suis en full blanc Je crois que c'est ça Je ne me trompe pas C'est pas très clair Mais je sais que C'est assez compliqué à comprendre Mais de toute façon Vous verrez que Je vous expliquerai au fur et à mesure Je vais faire Toutes les quêtes En full blanc Toutes les quêtes En full noir Je vais expliquer comment faire Pour toutes les faire Etc Etc Et vous allez voir C'est pas très compliqué en fait Même moi j'ai compris Donc c'est bon C'est tranquille Et c'est pour ça Qu'à chaque fois Que vous allez tuer un démon N'oubliez pas De De venir vous suicider Et repartir en mode âme Parce que si vous continuez En mode humain Alors que vous visez De faire un monde full blanc Et bah quand vous mourrez En mode humain Ça fait l'inverse Ça noircit la tendance En fait Et ça va dans l'autre sens Ok alors On va aller voir Notre cher Thomas Qu'est ce qui vous a pris Vous avez filé On va lui parler Le jour du fléau J'ai abandonné ma femme Et ma fille J'ai filé Comme un lâche A mon réveil Voilà en gros Il a perdu sa femme Et sa fille Là on va parler A elle En gros c'est grâce à elle Qu'on va pouvoir Augmenter le niveau C'est assez connu Dans les souls Et là on va lui donner Le peignet de sa fille Du coup on va lui donner Le cofichilet là Je sais pas quoi Et il nous donne un nano La bague de force herculéenne Qui en gros nous permet D'avoir plus d'espace De stockage En fait Sur nous Et je vous ai pas montré Tout à l'heure On a pris du coup Sous les dragons L'anneau de résistance au feu Tout est dit Et on a pris La bague de grande force Qui augmente la charge Maximale de l'équipement Il faut savoir que Vous voyez en haut à droite Et on a un poids d'équipement Et en fait Si vous dépassez 50% Vous allez avoir Des fat rolls Comment je peux vous montrer ça Là je peux pas vous montrer Je vous remonterai au fur et à mesure Mais en gros On sera plus aussi speed Que maintenant Regardez La roulade elle est très vite Et bah plus vous êtes lourd Plus vous allez avoir une roulade Lourde Dégueulasse Et cet anneau là Bah ça aide Alors petit rituel A chaque fois ce qu'on fait C'est qu'on arrive chez Thomas On va lui laisser Tout ce qu'on a pas besoin Vraiment pour l'instant On va lui laisser L'âme du démon N'utilisez jamais L'âme du démon En tout cas pas pour l'instant On en utilisera quelques unes Pour avoir des sorts Mais la plupart du temps Moi je les garde toutes Parce que la plupart du temps Ça sert à avoir des sorts Ça sert à avoir aussi Des armes Etc On enlève les cailloux Tout ce qu'on a pas besoin On peut le laisser Tac 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 Comme ça Vous êtes tranquille Parce que si vous avez Trop de trucs sur vous Vous allez pas pouvoir Ramasser les loot Etc Qui sont sur place Ils seront directement Transférés Dans la réserve Là on va consommer Du coup Nos âmes Donc ça c'est les âmes Qu'on trouve dans le monde Ce qui nous donne Du coup En haut à droite Un certain nombre On verra combien 9000 Qui nous va me permettre D'augmenter le niveau En gros c'est nos XP Si vraiment parler Sincèrement c'est l'XP Alors Je l'ai dit On va jouer magicien Donc on va Augmenter notre magie Mais En début de game Comme ça J'aime bien Équilibrer un peu Et Pour être tranquille Au fur et à mesure Déjà première chose On va mettre 10 sans force Parce qu'on va avoir Un bouclier qu'on va utiliser Et on aura besoin De 10 sans force Dès le début Et Pour l'instant Je vous conseille de mettre Le reste En magie Comme ça Vous allez avoir Déjà Un grand Oh ouais Je peux aller jusqu'à 23 J'avais pas vu ça On va mettre 20 en magie Comme ça On est tranquille Et On peut mettre 10 sans vitalité Comme ça On a un peu de vitalité Histoire d'être bien équilibré L'intelligence On est à 12 C'est bon L'endurance 8 pour l'instant Et On continuera avec la magie Il faut savoir que Ça fait longtemps Que je jouais des souls Et plus on jouait des souls Plus on a de l'expérience Et J'ai l'impression C'est même pas une bonne impression Mais Quand on débute On se dit Bah vas-y Je vais mettre plein de points Sur la vitalité Comme ça Je vais tranquille Une barre de vie Bien grande Et tout Et bah plus vous allez jouer Vous allez vous rendre compte Que l'endurance C'est plus importante Parce que Plus vous tapez Mieux c'est Parce qu'en gros Il faut savoir que Chaque coup Chaque coup Que je fais avec mon épée Consomme de l'endurance Vous voyez que si Avec ma barre Je peux en faire 1 2 3 4 1 cinquième Plus j'augmente Plus je vais faire deux coups Donc moins l'adversaire Pourra me Me toucher Et du coup Il mourra plus vite Tout simplement Et moi je préfère Cette vision 20 magie Allez Comme je viens de parler De l'endurance On va mettre Un petit point Dans l'endurance Et on est bon On a fait ce qu'il fallait On vient de finir On est sur toute première pierre J'espère que ça s'est bien passé Pour vous J'espère que j'ai été clair Que j'ai parlé tranquillement Je me rends compte Que j'avais dit Que c'était pas un guide Mais Je commente Comme si c'était un guide Mais bon Je m'amuse plus qu'autre chose Et j'essaye de partager ça Avec vous J'espère que ça vous plaît On se retrouve du coup Pour la prochaine vidéo Où on va aller faire On va faire le monde 2 1 Qui est ici Qui s'appelle La voix du seigneur Mais juste avant On ira chercher Une arme très très puissante Qui se trouve dans le monde 4 Qui va scale Sur notre magie Et on remplacera Du coup Notre petite rapière Par cette arme Pour être tranquillou bilou Dès le début J'espère que la vidéo vous a plu Je vous souhaite Une très bonne journée Une très bonne nuit Et on se retrouve Pour notre prochaine vidéo Merci à vous Prenez soin de vous Je vous dis A la prochaine Oh j'ai raté C'était lequel Qu'on avait utilisé celui-là Allez hop A la prochaine Peace Sous-titres par Jérémy Diaz